Alors, bonjour à tous sur YouTube, vous retrouvez chers amis sur YouTube en ce vendredi 16 octobre 2023, 8h55, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Merci d'être avec moi, merci à ceux qui sont abonnés et merci à ceux qui vont s'abonner et à tous ceux qui m'envoient des liens et des messages. On est dans vraiment une période d'instabilité extrême dans tous les domaines et un des domaines les plus instables est celui du climat parce qu'on traverse une transition incroyable. Tout est cyclique et ces cycles-là tourbillonnent et on va voir ce que ça va donner et ce que c'est pour donner pour l'Europe, ce que ça va vous amener dans les jours qui viennent. C'est hallucinant. Donc, on s'en va tout de suite plonger là-dedans. Il va y avoir un crash des températures pour l'Europe. Il y a eu beaucoup d'erreurs des systèmes et des prévisions et des modèles climatiques utilisés par les agences gouvernementales. On le sait, les modèles, c'est des modèles et la plupart sont toujours exagérés et ne répondent pas à la réalité, mais plus à un agenda politique. Là, maintenant, les dernières analyses de GFS. GFS appelle à vraiment une vague de froid polaire qui va balayer toute l'Europe ce mois-ci. Donc, on s'est trompé un petit peu. Crash des températures. Les pays du nord, du centre et de l'est, l'est, pardon, verront des températures s'effondrer ce week-end à partir du 8 octobre environ. Le froid s'étend également bien à l'est, jusqu'au centre du Kazakhstan, à Loubikistan, pardon, au Turmikistan et même au Pakistan. Cela laisse présager une autre saison froid d'avenir pour ces pays. Imaginez-vous, après qu'on ait eu des froids lors de l'hiver dernier et des froids records. Le début du mois d'octobre a été quand même assez doux, comme ici au Québec, pour l'Europe occidentale, mais c'est les restants de l'été et d'El Niño. Là, on plonge dans un basculement extrême. On peut s'attendre à vraiment une grande vague de froid qui va descendre de l'Arctique à partir de... On nous parle ici du 14 octobre, tandis que, simultanément, l'est devrait passer au rouge et le froid devrait descendre même jusqu'en Afrique du Nord. On peut le voir ici sur le tableau, ici. Poursuivant le thème du printemps été 2023 et contrairement à tous les rapports MSM, les Alpes européennes devraient connaître un nouveau martèlement absolu de neige hors saison, donc bien avant la saison. Notez également que la Scandinavie et l'Islande prévoient également des montagnes de neige en début de saison, tout comme dans les Balkans au sud, malgré les prévisions d'Algor, qui nous avait dit qu'à partir de 2014, si on voulait voir de la neige, il faudrait aller dans les albums Souvenirs de famille. Il n'y a personne qui est allé le revoir, ce gars-là, en passant, pour lui demander ce qui s'était passé avec toutes les prédictions de The Inconvenient Truth. De la neige, même possible, en Écosse et peut-être même dans le nord de l'Angleterre, d'ici le week-end prochain. Malgré les cris des médias traditionnels sur la chaleur sans fin, l'hiver 2023-2024 est presque à nos portes et les premières indications indiquent qu'il sera vraiment brutal. Donc, le site agricole allemand Agrahut se demande pourquoi les modèles climatiques se trompent à ce point en ce qui concerne le Pacifique Est. L'océan se refroidit ou s'est refroidi de plus en plus au cours des 30 dernières années, contrairement à toutes les prévisions. Les cycles océaniques ont des conséquences importantes sur l'agriculture mondiale. Le refroidissement défiant les modèles dans le Pacifique Est a des répercussions sur les agriculteurs du monde entier. Malheureusement, les points restent mal connectés, notre compréhension étant gravement entravée par un manque de curiosité, guidée par un manque chronique de financement. Qui veut étudier le refroidissement? Donc, c'est au site web agricole comme Agrahut de poser la question plutôt qu'aux revues scientifiques de type narratif comme Nature. Pourquoi cette partie du Pacifique oriental contredit-elle? Les modèles climatiques demandent le site allemand. Les scientifiques ne trouvent pas d'explication simple. Le refroidissement qui englobe une vaste zone océanique à l'ouest de l'Équateur pourrait réduire le réchauffement de 30 %, affirme le rapport. Le refroidissement constant a également des implications mondiales. L'avenir de cette région refroidie pourrait déterminer, entre autres choses, si la Californie sera frappée par une sécheresse permanente ou si l'Australie sera confrontée à des incendies de forêt de plus en plus graves. Cela affecte l'intensité de la moussa en Inde et la probabilité de sécheresse et de famine dans la corne de l'Afrique. Donc, on le voit, c'est extrêmement troublant. Le problème est que si nous ne savons pas pourquoi ce refroidissement se produit, nous ne savons pas quand il s'arrêtera et où il se transformera soudainement en réchauffement. S'appuyer sur des modèles climatiques inexactes ou incomplets risque d'entraîner les agriculteurs sur la mauvaise voie. Et si les agriculteurs échouent, nous échouerons tous. Donc, on le voit, beaucoup d'incertitudes, beaucoup, beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas trop. Il y a beaucoup de transformations. On est dans une transition climatique. Juste pour vous démontrer, si on fait un comparatif du nombre de décès dus au froid, comparativement au nombre de décès dus à la chaleur, on l'a ici sur le tableau, la source, c'est une source gouvernementale et très sérieuse, officielle, et le Global Burden of Disease. Donc, de 1990 à 2020, le nombre de décès dus au froid est de 1,650,000 personnes. Nombre de décès dus à des vagues de chaleur, 300,000 personnes. Pendant ce temps-là, il y a le Myanmar aussi, le Pakistan, dont on parlait dans l'autre article, qui vont connaître du froid encore très, très intense. C'est au cours du week-end, le Myanmar, anciennement la Birmanie, pays d'Asie du sud-est, a établi un certain nombre de records historiques avec des températures très froides. Au moins, deux repères mensuels ont été abaissés pour le mois d'août, avec des 16 degrés et 20 degrés. C'est des températures historiquement froides, jamais vues auparavant, au cours du mois d'août pour ces régions-là. Et notez également que Ten Zayet a battu son record de juillet, et tout cela en affichant un minimum de 18 degrés le mois dernier. Le Pakistan a vécu le froid en 2023. Le Pakistan a traversé une période froide en 2023. Le mois de janvier a été historiquement froid dans tout le pays. Et il y a eu beaucoup de froid tout au long de ces périodes-là. Le Pakistan ne s'est pas beaucoup réchauffé en février et en mars, puis avril a livré un autre mois anormalement frais. Le mois de mai a apporté des chutes de neige exceptionnelles rares dans les altitudes plus élevées. Le district de Swat, par exemple, a observé de la neige en mai pour la première fois depuis 30 ans. Les fortes accumulations ont également provoqué de multiples avalanches et fait au moins 11 morts le mois de juin au Pakistan enregistrant une température moyenne de 31 degrés, soit presque 2 degrés en dessous de la norme moyenne multidécénale, donc à toutes les décennies. Une multitude de records de basse température ont également été battus au cours du mois, y compris le minimum de 18 degrés à l'As-Bella, battant ainsi un record mensuel qu'elle détenait depuis 1934. Maintenant, enfin, nous avons maintenant les données du mois de juillet et nous ne voulons pas inverser la tendance de Pakistan à enregistrer un autre mois plus froid que la moyenne à 30 degrés. Le mois de juillet a clôturé à plus de 1 degré en dessous de sa norme. En outre, des chutes de neige estivales historiques ont frappé la région de Skardou au milieu du mois, battant un autre record. Des chutes de neige rares et des températures plongeantes ont surpris les touristes estivaux qui affluent vers la région emblématique du Gilgit-Balistan, au Baltistan, pardon, au Pakistan, anciennement connu sous le nom des régions du Nord. 5 cm de neige se sont déposés les premiers flocons de juillet de la vallée depuis près de 20 ans et de loin les plus lourds. Il y a une alerte de neige en Australie aussi. Les états de l'est de l'Australie devraient connaître des températures glaciales cette semaine. Au cours des dernières semaines, les fronts froids se sont largement limités à l'Australie occidentale et la Nouvelle-Zélande, mais la situation est en train de changer. Un front froid glisse vers le nord depuis la Tasmanie, destiné à faire chuter les températures et à provoquer de nombreuses averses de neige, selon WeatherZone. La mise en relation de l'air froid avec l'humidité de l'Est fait que ce système va favoriser la neige. Wow! Donc, on le voit, il y a beaucoup, beaucoup de candiratons, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se disent au cours des dernières décennies. Mais je peux te dire une chose. Wow! Plus tard, pas plus tard qu'en 1990, il était largement admis que la tendance de la température mondiale montrait une augmentation de 5 dixièmes de degré entre 1880 et 1950, comme l'a rapporté la NASA en 1987. Cette augmentation, ainsi que l'augmentation de 6 dixièmes de degré entre 1880 et 1940, est clairement visible dans un autre graphique de la NASA en 1987. Aujourd'hui, il n'est plus acceptable pour la NASA de décrire une tendance au réchauffement aussi forte entre 1880 et 1950, car les émissions de CO2, au cours de cette période, étaient stables, négligeables par rapport à celles d'aujourd'hui. La NASA avait besoin de minimiser ce réchauffement non anthropique gênant de 5 dixièmes de degré et ainsi, de manière généralement effrontée et inexplicable, elle a simplement créé un nouveau graphique qui l'a pratiquement éradiqué. Il s'agit de déformations de données. Et ça, il y en a beaucoup de déformations de données. On l'a vu cet été quand l'Agence spatiale européenne a admis qu'elle avait pris les températures du sol. C'est pour paniquer les gens, j'imagine. Je ne sais pas quel était l'objectif, mais wow! Vraiment, beaucoup, beaucoup de manipulations. C'est très difficile de... Tu ne peux pas te fier. Et c'est ça le problème, et c'est ça qui est dommageable. C'est tellement important de savoir ce qui s'en vient pour pouvoir se préparer. Il y a eu tellement d'erreurs au fil des dernières décennies qui étaient là juste pour favoriser un certain modèle économique. Mais pour le reste, tout le monde s'est fait avoir. Puis c'est important d'avoir une science sur laquelle tu peux te baser puis tu peux te fier sans qu'il y ait de la manipulation politique, de la distorsion politique, de la part de politiciens puis de gens de la caste qui nous gouvernent qui ont d'autres intentions que celles de notre bien collectif. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada